Je vais vous parler de mon dernier bouquin qui s'appelle « Les chats » de Louise Michel. Il faut dire d'abord ce qui m'a poussé à l'écrire. C'est d'abord mon amour des chats. J'ai une véritable passion pour les chats, je ne peux pas vivre sans eux. Je pense à ce que dit l'humoriste, qu'une maison sans chat est comme un aquarium sans poisson. Donc je peux dire que dans mon bouquin, il y a beaucoup de poissons, enfin beaucoup de chats. La deuxième raison pour ce qui est de l'intrigue, c'est que je me suis inspiré d'un épisode historique, si on peut dire, qui est anecdotique en réalité. C'est ce jour de février 2004 où la mairie de Paris s'est réunie en grande pompe pour débaptiser un square de Montmartre qui s'appelait le square Adolphe Villette et pour lui donner le nom de Louise Michel. Alors pourquoi cet événement ? D'abord parce que Villette, à l'origine, était quand même un artiste montmartrois, un grand peintre, un grand dessinateur. C'est lui qui a créé l'enseigne du chat noir de Bruyant. C'est lui qui a dessiné le Moulin Rouge et puis le fameux Pierrot de Montmartre. Grand artiste de Montmartre lié à Poulbeau et à Bruyant, etc. Mais il était antisémite et aux élections législatives de 1889, il s'est présenté sur une liste antisémite. En fait, il a créé cette liste dont le seul programme électoral était en fait de chasser les juifs de France. Donc ça faisait tâche d'avoir en plein cœur de Montmartre un tel personnage ayant pignon sur rue. Donc, exit Villette et arrive Louise Michel qui, elle, fait consensus. Car tout le monde l'aime à Montmartre. C'est une des grandes dames de Montmartre qui a vécu à Montmartre. Qui, avant la commune, était directrice d'une école rue du Montceny. Qui vivait d'ailleurs à Montmartre. Et qui avait le cœur assez généreux pour s'intéresser à la fois aux hommes et aux animaux. Lorsqu'elle a été déportée en Nouvelle-Calédonie, elle s'est intéressée aux canaks avant tout. Elle a étudié la langue canaque. Elle s'est intéressée à la culture canaque. Et elle s'est intéressée également aux animaux qui passaient par là. Aux animaux qui n'étaient pas nourris. Aux animaux faméliques qui vivaient près de l'endroit où elle était assignée à résidence. Et on raconte qu'à son retour de Nouvelle-Calédonie, elle est revenue vivre à Montmartre, au boulevard Ornano, enfin à Paris. Avec les chats trop vieux ou trop dépendants pour pouvoir vivre sans elle. Donc l'action se situe dans ce square Louise-Michel. Où les chats sont vraiment sous une bonne étoile. Sous la protection de Louise-Michel. Et il y a dans ce quartier de Montmartre, à l'est de la Butte. Un quartier un peu plus populaire que le Montmartre-Bobo. Il y a une bande de retraités qui s'est groupée pour former une association qui s'appelle le Chat sans-abri. Alors je ne vais pas vous raconter toutes les histoires, toutes les intrigues, etc. Les morts suspectes. Vous présentez rapidement quelques personnages. D'abord Christophe, le narrateur, célibataire endurci, pour qui le paradis ce serait de vivre avec ses chats, une bonne bouteille de whisky bien tourbée, et une cantate de bac parfait bonheur absolu. Et Christophe rend visite à un de ses amis du Chat sans-abri, Alain, qu'il appelle Blanche-Neige, parce que ses sept chats portent le nom des sept nains de Blanche-Neige. Et il découvre qu'Alain est mort, et que tous ses chats sont morts autour de lui. On conclut à un suicide, mais la présidente de l'association, Simone, personnage flamboyant, tout à fait dans l'esprit de Montmartre, c'est-à-dire insolent, grognon, Simone ne l'entend pas de cette oreille. Elle pense qu'il y a Anguille-sous-Roche, d'autant plus que les deux autres mâles du Chat sans-abri ont reçu les mêmes menaces de mort qu'Alain. Elle se lance donc dans une grande enquête, pour savoir ce qu'il en est. Dernier personnage que j'aimerais vous présenter, c'est Pietro, vieil italien de 80 ans, qui ressemble à son compatriote François d'Assise. C'est quelqu'un qui parle aux oiseaux, qui parle aux animaux, qui parle aux chats. Mais ça, c'est naturel. Tous les gens qui aiment les chats parlent aux chats. Il parle aux chiens qu'il rencontre dans la rue sans se souvenir qu'il y a quelqu'un d'autre, qu'il y a quelqu'un au bout de la laisse. Il parle aux animaux en voie de disparition, aux gorilles, aux orangs-outans, aux baleines qui passent sur son écran plat. Et ce personnage a un autre aspect, que Simone ne supporte pas. Elle dit qu'il est resté au stade anal, car il adore tout ce qui est histoire scatologique. Et il a chez lui un dictionnaire d'argot, et il a donné à ses chats, aux chats qu'il a chez lui et aux chats dont il s'occupe, des noms qui, en argot, désignent l'anus. Si bien que ses chats s'appellent Berlingot, Larondelle, Rosette, Caramel, etc. Et lui, d'ailleurs, dit qu'il n'est pas resté au stade anal, mais qu'il est arrivé au stade anard, c'est-à-dire le stade où on met les pieds dans le plat des bonnes mœurs sociales. Notre piétro a trouvé, dans une brocante, un vieux bouquin sur Villette. Il l'a lu, et que découvre-t-il qu'un des membres de la bande, Marinette, qui n'avait pas participé à l'action pour débaptiser le square, Marinette, serait de la famille de Villette. Je n'en dis pas plus, car l'action est vraiment pleine de rebondissements, de fausses pistes, etc. Je dirais simplement pour conclure que, dans ce livre, j'ai voulu mettre mon amour des chats, bien sûr, ça vous l'avez compris. Mon amour aussi pour cet esprit de Montmartre, un peu goyeur, un peu espiègle, narquois, esprit qui est en voie de disparition et que j'aimerais voir renaître. Alors j'espère que le plaisir que j'ai pris à écrire ce livre, eh bien, mes lecteurs le trouveront à le lire.